Psygnosis a été créé à Liverpool en 1984 En 12 ans, la boîte n'a pas cessé de se développer et compte à ce jour plus d'une centaine de jeux à son actif En 1995, Sony lance la Playstation Ayant senti le vent venir, Psygnosis, déjà dans les rangs des développeurs sur de nouvelles consoles Débarque avec deux grosses bombes, à savoir Wipeout et Destruction Derby 1996, année de folie pour le studio français de Psygnosis En effet, leur premier jeu, Adidas PowerSucker, fait un malheur et défraie la chronique Réalisme, jouabilité, fun, tout est là Bref, PowerSucker est efficace et le nombre de jeux vendus le prouve Dans le genre carton total, voici Formula One Formula One, c'est d'abord une licence officielle béton Ajoutez à cela 17 circuits prestigieux, superbement reproduits Une extraordinaire jouabilité, une bande son créée par deux guitaristes hors pair Comme Satriani et Vai Mélangez le tout et boum, voici le Player Door 1996 dans la catégorie jeux de course Disponible sur Playstation et bientôt sur PC, voici Wipeout 2097 Ce nouvel opus et 8 nouveaux circuits 15 vaisseaux présents simultanément sur la piste Des graphismes somptueux et une vitesse hallucinante La bande sonore est signée par des grands noms de la techno Tels que Prodigy et les Chemical Brothers Bref, Wipeout 2097 restera gravé dans les mémoires Comme la référence du genre Reconçu entièrement, Destruction Derby 2 est plus long, plus riche Mais surtout beaucoup plus fun que la première version Le but quant à lui ne change pas Il est principalement de détruire tout ce qui bouge Il devrait faire des dégâts lors de sa sortie De la même équipe que Destruction Derby 2 Voici Monster Truck Rally Une compétition d'endurance et d'action qui va faire du bruit Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501